Vous savez bien que nous sommes sur un chemin avec un court miracle pour poursuivre la paix intérieure, pour atteindre une certaine conscience ou éveil à notre véritable nature, et notre véritable nature se situe pleinement dans un esprit de paix intérieure. Et c'est très intéressant que nous lisons dans le préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO, ça c'est un petit texte que Kenneth Wapnick, notre mentor, citait très souvent, nous lisons dans le préambule de cet acte, les guerres, prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Et c'est ce que nous allons faire ce soir, nous allons défendre la paix dans notre esprit, nous allons d'abord voir ce qui fait que cette paix quitte notre esprit, et ce que nous pouvons faire maintenant pour revenir et retourner vers cette paix intérieure, est-ce que le court a ses propres méthodes pour nous apprendre à nous ouvrir à la présence de cet amour, et de cet amour et de cette paix qui sont là avec nous à chaque instant. Nous pouvons, par la suite, nous poser la question, si nous retenons, s'il y a dans l'esprit de l'homme ce conflit intérieur, cette friction intérieure, cette guerre intérieure, qu'est-ce qui se passe avec, nous le projetons sur le monde, mais revenons juste un instant à ce que le court nous dit par rapport à cette guerre, deux petites phrases que j'ai choisies pour vous, première phrase qui vient du chapitre 23, tu te rends sûrement compte que l'ego est en guerre contre Dieu, et dans le chapitre 24, nous lisons que c'est une guerre contre l'amour, et ce n'est pas le moindre des guerres, une guerre contre Dieu, une guerre contre l'amour, nous remplit d'un sentiment de conflit, d'opposition, de division, de friction, de peur, un sentiment d'être toujours sur le défensif. Maintenant, ce sentiment-là ne peut pas possiblement être contenu, il va s'exprimer d'une façon ou d'une autre, et c'est ce qui se passe précisément dans notre vie, nous avons nos façons d'essayer de refouler cette friction, cette guerre intérieure, où nous avons notre façon de projeter sur la vie autour de nous. C'est exactement ce que nous lisons dans le chapitre 21, la projection fait la perception. Le monde que tu vois, et ici nous pouvons dire le monde que nous ressentons, le monde que nous percevons, le monde auquel nous réagissons, c'est ce que nous lui avons donné, et rien de plus. De par ce qui est la friction dans notre esprit, le conflit dans notre esprit, c'est ce que nous accordons, c'est ce que nous projetons sur le monde. Pour continuer à lire, le monde autour de nous est le témoin de notre état d'esprit. C'est une image extérieure, comme un écran, de nos conditions intérieures, du conflit intérieur. Ce que l'on pense, il le perçoit. Par conséquent, on ne cherche pas à changer le monde. Nous continuons à lire, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. C'est exactement ce que nous allons essayer de faire ce soir. Nous allons essayer d'apercevoir tout d'abord quelle est l'image que nous avons du monde et comment est-ce que nous pouvons le changer dans notre esprit pour atténuer cette guerre intérieure contre Dieu, cette guerre intérieure contre l'amour, et par la suite avoir une expérience beaucoup plus paisible du monde autour de nous, ou au moins mieux comprendre d'où viennent ces sentiments de peur, de vulnérabilité, d'injustice, de colère, de tristesse, etc. Au moins mieux comprendre d'où ça vient, et si possible, d'avoir une expérience beaucoup plus tranquille de ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer, pas simplement en Ukraine, mais aussi dans notre pays avec les élections qui vont suivre leur route. Maintenant, la façon dont nous éprouvons la guerre dans notre esprit n'est pas vraiment une guerre avec Dieu. Nous n'éprouvons pas tous les jours une sorte de guerre avec une divinité, avec une autorité suprême et spirituelle, mais par contre, nous éprouvons très facilement une sorte de friction ou désaccord avec les personnes de notre entourage. Ça peut être dans notre famille, ça peut être juste en allant au supermarché, que nous pouvons avoir un petit instant de contrariété dans les files d'attente, ou en cherchant nos différents produits, ou à la caisse, dans les files d'attente pour la caisse, ou sur la route, ou dans une autre situation de la vie courante, nous pouvons facilement croiser ce que nous considérons des gens très différents de nous, qui peuvent même devenir, jusqu'à devenir des adversaires. S'il n'y a qu'un sachet de pommes, de la variété de pommes que nous voulons, et il y a trois personnes qui foncent dessus, les autres ne sont pas nos amis, ils sont nos adversaires. Et ça, c'est peut-être un petit exemple plus ludique, mais nous savons très bien que dans un milieu professionnel, nous pouvons facilement ressentir une grande contrariété, qui est alimentée par un sentiment de compétition. Quand on parle de compétition, bien sûr, nous sommes directement dans une sorte de guerre douce, ou de conflit, ou d'opposition du moins. Et à ce moment-là, si nous tombons dans le piège de ressentir une grande différence avec les autres, nous tombons dans le piège d'activer la guerre en nous. Et si nous cherchons maintenant, si nous cherchons la paix dans le monde, si nous cherchons, si nous sommes tous pour la paix en Ukraine, nous devons d'abord être pour la paix dans notre propre esprit, avec les guerres qu'on y trouve là. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ce n'est pas très cohérent de chercher la paix uniquement dans certaines parties du monde, là où les autres, ils doivent mieux faire, quand nous, notre friction, notre guerre, notre sentiment de conflit intérieur, le sentiment de division, d'opposition, des compétitions, n'est pas réglé du tout. Ça, c'est des belles paroles, de vouloir que la guerre cesse dans d'autres parties du monde, mais en tant qu'étudiant, pratiquant d'un coup un miracle, nous voulons maintenant la cohérence. La cohérence, comme vous le savez peut-être, c'est la deuxième caractéristique de l'enseignant de Dieu, à savoir que l'enseignant de Dieu est simplement en pratiquant d'un coup un miracle. La première caractéristique, c'est la foi, la confiance. La deuxième, c'est l'honnêteté, mais l'honnêteté, on dit très vite que l'honnêteté, c'est simplement la cohérence. On veut être honnête avec nous-mêmes. On veut savoir vraiment ce qu'on fait. Est-ce qu'on est en accord avec ce qu'on lit et ce qu'on essaie de pratiquer ? C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Nous allons essayer de voir où sont quelques petites incohérences dans notre façon de pratiquer la paix dans le monde, ce qui veut dire la paix dans notre propre esprit, et faire deux méditations qui vont nous aider à nous situer pleinement dans cette démarche et de vouloir que cette démarche de paix envers le monde, envers les autres, prenne vraiment racine et fleurit dans notre esprit.